François Thibbert, François Thibbert dit que hier c'est aujourd'hui, aujourd'hui il faut pas oublier hier, la tisane fait partie de ça, c'est-à-dire que le Réunionnais doit se remettre en mémoire qu'autour de lui il y a la nature et sa meilleure amie c'est la nature. Il pense que nous l'avons pas mal tombé là, surtout en ces temps-ci là, il brille partout, il entend le règlement climatique, il entend tout le sanglement, le bouleversement en cours là, mais il pense que nous aussi en nous-mêmes il bouleverse, tout il bouleverse, tout il change, tout il avance aussi. La tisane c'est une tradition, c'est un patrimoine, c'est une mémoire, donc si nous largue ça, nous largue un pont de notre histoire, un pont de notre savoir, un pont de notre mémoire. Je crois que la Réunion, le Réunionnais l'a bien compris qu'il faut balancer ça, sinon on a longtemps, tu me perds la vie. Bien qu'avec tout ce qu'on a eu comme volonté pour empêcher, pour interdire, pour détourner les Réunionnais de ça, nous la bienvenue, nous l'est toujours dedans, nous serons toujours dedans. Avant nous l'a fait, nous fait et après nous va fait. Bon, on a la soviensote avec ça, avant l'arrive la Réunion, tous nos bonnes ancêtres de provenance d'Afrique, d'Asie et d'Europe étaient là-dedans. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, nos valets laissent ça tomber. Je crois qu'avec le Chikungunya, qu'elle est venue en pique de rappel pour dire à nous, Marbaï, nous sommes dans la nature, nous sommes dans la vie de toutes les autres. Prends connaissances, prends soin et traversent avec, et transmettent sur tout. Nous l'est là pour ça. Si moi l'est là aujourd'hui chez Rico, si nous l'est là, tout ce monde-là présent, on a bien une raison. Chasser le naturel, il revient au galop. Mais il croit que Réunionnais, il comprend, va comprendre et il comprend très bien ce message-là. La Réunion, nous avons une richesse incroyable. Seulement pour le diabète par exemple, le diabète que c'est fléau à la Réunion, seulement pour le diabète, il n'a plus de 125 plantes. Justement, autour du diabète et autour des tisanes, nous fais une grande manifestation, le 9, le 10, le 11 novembre à Expo-Bart à Saint-Folles. Grande manifestation autour des tisanes. Réunionnais, via j'autres, pour apprendre, pour échanger, pour comprendre, et puis pour aider les autres à se sentir dans des problèmes de santé. On en a remède dans les plantes, on en a remède dans les tisanes. Nous, c'est à base des connus et reconnus, à nous faire avec, à nous mettre en valeur encore plus que ça. Tout le monde en sort. François, comment ramener le Réunionnais à son lien avec la nature ? Comment réapprendre le Réunionnais à vivre avec la nature ? Il pense qu'il n'a pas besoin de grand-chose pour y revenir. C'est sûr, il y a un peu de monde qui vit dans l'immeuble, on dit, les conditions de vie pareilles. Mais de monde qui vit dans l'immeuble, on voit bien qu'il arrive un week-end, qu'il arrive un dimanche, qu'il arrive un journée de fête. Il doit y avoir un monde dans le bois, il doit y avoir un monde dans la nature, il doit y avoir un monde dans la mer. Donc, c'est un besoin de nature. C'est un besoin de retrouver cet espace-là où c'est qu'on peut respirer, où c'est qu'on peut s'exprimer. Marmaille peut grimper, il n'y a plus de bois. Marmaille peut trouver des plantes, des fleurs à reconnaître. De grandes personnes, ça va prendre un air, là où c'est clair, il n'est pas pour lui encore. Comment ramener le Réunionnais ? Le Réunionnais va ramener à lui tout seul parce que c'est la nature qui veut ça. Il y a un appel de la Terre, on dit, il me dirait. Cet appel de la Terre-là, il touche tout le monde. Ce besoin, cette sensation d'aller dans la nature-là, les naturels, ils coulent en nous, ça. Il ne peut pas rester enfermés, il ne peut pas être dans le béton. Il ne l'a pas été conditionné pour vivre dans le béton. Donc, le Réunionnais, il doit comprendre aussi, c'est que ce terre-là, ce pays-là, cette île-là, il a besoin d'être respecté. Prenons soin, arrêtez d'être assalté partout, arrêtez ma cote notre pays. Quand vous passez à un fond de ravine, d'un bord de ravine, vous voyez vieilles carcasses-autos, vous voyez toutes sortes de frigidaires, de toutes sortes de machines à laver, ça, elle n'est pas jolie pour nous, elle n'est pas jolie pour nos enfants. Ce n'est pas un bon exemple, nous, pour donner de ma maille. Ça, c'est tenir compte de la nature. Parce que la nature n'a pas besoin de nous, c'est nous qui a besoin de nous. Nous a besoin de nous. Donc, entretiens-là, aide-là à aller encore mieux, aide, plantons des pieds de bois, plantons des pieds de bois un peu partout, si c'est possible, apprendre ma maille, plante des pieds de bois, apprendre ma maille, telle bois, telle bois, il serve à chose, telle petite bois, tel petit pied de bois, il serve à telle chose, telle chose. Ça, c'est des affaires, il fait ça une fois par mois sur le terrain, une fois par mois, une journée gratuite pour toute la réunion, et même de monde, il vient d'ailleurs, il vient encore plus, pour apprendre nos tisanes, apprendre que ça, nous, on a sous nos pieds, pour apprendre que ça, nous, on a autour de nous, venez à vous, soyez à nous, des fois, par nous-mêmes, une petite tisane sainte, nous, on a dans nos petits cours, dans nos petits jardins, on vient dans nos espaces autour de nous, on a des tisanes, je l'appelle mauvaise herbe, mais la fin de mauvaise herbe, ça, 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 c'est à base, là, il n'a pas fait mauvaise herbe, le premier mauvaise herbe, il pense que c'est l'homme, parce que nous avons l'expression, moi en premier.